Bonjour à tous, ici CK Informatique et dans cette nouvelle vidéo je vais vous présenter une souris haut de gamme de chez Logitech, la Logitech G900 Chaos Spectrum. Abordons les caractéristiques techniques, vous l'avez vu cette souris peut être utilisée aussi bien en filaire qu'en sans fil, le rechargement se fera directement via un câble USB et malheureusement Logitech ne nous a pas fait de socle de rechargement. Elle est dotée d'un capteur optique BMW 3366, 11 boutons programmables avec changement de sensibilité à voler, dans les 11 boutons on en retrouve 4 modulables et un sous la souris, un microprocesseur ARM 32 bits bien sûr et trgb donc on a une palette de 16,8 millions de couleurs, une résolution de 200 à 12 000 dpi avec un taux de rapport à 1 milliseconde et une accélération à 40g. Ces dimensions font 130 sur 67 sur 40 mm pour un poids de seulement 107 grammes, ce qui est vraiment léger pour une souris sans fil. Elle est dotée d'une batterie LiPo de 750 mAh qui nous offre jusque 32 heures d'autonomie, RGB désactivé. On est donc sur une souris qui est placée sur un segment vraiment haut de gamme, orienté pour les gamers exigeants et elle remplit ce rôle à la perfection. Côté design, tout comme la G502, cette G900, un design bien particulier, ni trop sobre, ni trop agressive, elle est tombidextre et ça c'est vraiment un bon point. Elle est majoritairement en plastique noir-matte avec certaines parties brillantes comme au niveau des boutons qui sont près de la molette. Cette G900 pèse à peine 107 grammes environ, batterie incluse et ça c'est vraiment un très bon point également. Un autre très bon point pour cette souris, on y retrouve une molette qui est débrayable, c'est à dire qu'elle fonctionne aussi bien en mode cranté qu'en roue libre et ça c'est un vrai plaisir à utiliser au quotidien. Quant au niveau de sensibilité de la souris, on y retrouve deux boutons qui permettent de changer celle-ci à la volée avec trois LED au centre pour nous indiquer sur lequel des cinq paliers où nous trouvons. Cette G900 offre une très bonne prise en main, néanmoins personnellement je préfère la G502 qui m'est beaucoup plus agréable en main, malgré le fait que celle-ci soit un tout petit peu plus lourde. Logitech a également choisi des interrupteurs homme-oron certifiés pour 20 millions d'activations. Pour conclure cette vidéo, si vous cherchez une souris sans fil gamer haut de gamme, cette souris sera vraiment parfaite. Une dernière chose importante, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner, c'est très important. Sur ce, je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada